bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité vous nous suivez sur congola ça va tout va bien à goma oui c'est calme sauf que nous déplorons aujourd'hui c'est non moi pour moi je crois que je ne suis pas prophète mais nous l'avions toujours dit il ya les gens ils sont bien payés bien financé en termes de millions pour uniquement que nous la rdc et dieu comme dieu ne dort pas et aujourd'hui ce que nous on disait ça se concrétise on disait toujours il ya des personnes à l'est à l'ouest payer uniquement que pour nuire à la rdc et quelles sont leurs cartes c'est de voir demain la rdc il ya une partie qui est partie contre ou bien c'est tel ou tel autre et puis moi je me demande imaginer nanga les tout puissants nanga qui sait qui s'exilent il est où on doit imaginer ça il est où est ce qui n'est pas c'est chez les amis est ce qui n'est pas c'est c'est les patrons les patrons qui les payent ou pas vous savez ici moi je l'avais dit c'est congola tv à part inonsa baloume qui avait tenu des propos discurtois contre la république il ya eu un autre jeune musicien on l'appelle à fin d'héroïque s'appelle mafra si c'est affra c'est mafra je ne sais pas il ya corneille nanga qui est aussi une personne de haute portée et voilà nanga qui vient mettre l'huile sur les feux pour dire que non même de la garde républicaine il ya aujourd'hui les effets de l'air c'est fort chifo c'est fort chifo ce sont des propos du rwanda les propos de monsieur paul kagame qui l'a fait consommer à nanga pour des faits dont nous autres nous maîtrisons même pas mais ce qui est sûr nanga ne pouvait pas dire ça lui seul c'est l'argent qui a poussé à nanga de dire ça ils sont payés avec leurs clics payés pour plébisciter les rwandais c'est que tout ce que les rwandais peut réclamer il ya les personnes payées pour ça c'est eux qui doivent le dire et c'est nanga aujourd'hui qui est leur chef de bande et pour nous puisque moi je dois le dire tout haut nous étions avec nanga ici c'est captif on avait dit à nanga tu dois demander pardon à la population pour des affaires quand il parle que pour moi je veux les mettre en conditionnel mais lui là confirmé pardon qui aurait en tout cas des effets de l'air aussi excusez de la garde républicaine c'est faux est ce qu'il a des éléments c'est faux et nous on a demandé à la république de traquer non c'est sa liberté non c'est pas ça non non c'est pas ça la liberté et si la société civile était une société civile sérieuse il fallait appeler même la garde républicaine de traquer corneille nanga là où il est parti il faut qu'il soit traqué puisqu'on ne peut pas accepter que nous on se bat pour les congos et qu'il ya des personnes que nous on croit être congolais payé par les rwandais pour nuire à la république on ne peut pas accepter ça on ne peut pas accepter ça même d'y laisser on ne peut pas nous on pensait que corneille nanga c'est un candidat président de la république demain après demain il peut briguer la magistrature suprême imaginez même si nanga passait comme président et il a dit ça non exactement mais c'est c'est ces personnes il ya nanga inonsa balume afin d'héroïdi ils sont payés par les rwandais ils sont payés par les rwandais bon ce qui fait mal aussi c'est que la république aussi ne protège même pas cela qui défendent les congos et n'y réfléchit même pas et n'y songe même pas ils n'y sont même pas mais les rwandais payent les nangas les inocents et puis ce qui fait mal j'ai vu la dame a accueilli même et non ça je me demande est ce que les gens réfléchissent est ce que les gens pensent comme nous quand on réfléchit sur les congos est ce qu'ils ont même idée que nous qu'on parle si les congos exactement mais chez nous en soit lui on dit koukoui kila la indienne à geouka kualé ça veut dire que si une poule passe en français maintenant si une poule passe la nuit à l'extérieur la poule deviait il peut devait directement une perdue exactement c'est que si la personne décide de nuire à la rdc faibso facto il perd non il a fui il peut être là c'est son patron à kigali si aujourd'hui les gens qui nuisent à la rdc il ya kigali il ya uganda il ya la france il ya les états unis ce sont les gens à tout prix fournir à la rdc et ce qui fait mal c'est de voir que même notre pays je me demande nos autorités est ce qu'ils ont même le temps est ce qu'ils réfléchissent quand nous voyons et quand nous faisons nos recherches en termes d'argent dont nanga et ses amis sont payés et que les congots notre république n'est même pas à mesure de sécuriser cela qui se batte pour les pays notre pays n'est même pas à mesure d'appuyer cela qui se batte contre cette agression non ça fait mal bon mais nous l'essentiel c'est le pays d'abord c'est qu'il a trahi votre république il a trahi même ses ancêtres il a trahi même dieu on ne peut pas accepter que la personne en qui nous on pensait que c'est un congolais c'est lui qui avait organisé nos élections c'est pourquoi vous voyez même les moangachoutou devenir les milliers de députés on va encore creuser est-ce qu'il n'est pas aussi parmi les fruits de l'rcd on va creuser corne et nanga on va vous savez ce qui est sûr il s'appelait pasteur il s'appelait pasteur corne et nanga on va creuser s'il n'est pas parmi les fruits de l'rcd on va creuser et d'ailleurs c'est passé un dp rdf on va creuser ainsi le président de la salle disons de la série la commission électorale nationale indépendante c'est une institution d'appui à la démocratie c'est ça oui aujourd'hui qui acquise le président chisekéli de travailler avec les effets de l'air les rebelles rwandais mais mais vous devez comprendre c'est sans dire que les effets de l'air ou bien le route aurait massacré le touti se foire chifo ce sont les tout ce qui avait tué le route et le route avait fui au congo mais ce qui fait mal c'est de voir que monsieur corne et nanga aujourd'hui peut tenir de tels propos or c'est parmi les personnes qui pesait au pays moi je sais quelle est la cause la cause est que il ya des millions qui partaient au rwanda que ce qui dit a bloqué et quand ce qui dit a bloqué ça pour lui c'est pour connaître ce qui dit c'est un démon or moi pour moi ce qui dit je n'ose même pas croire que c'est un démon ce que moi je sais est que corne et nanga a fait ce que kagame lui aurait confié et comme il a fait nous devons à tout prix les congolais on doit voir corne et nanga comme une personne non agrata exactement une personne non même sa femme ses enfants tous on doit voir ça comme des démons c'est pas grave c'est pas grave quelqu'un à qui nous on pensait c'est un congolais dire ça non ça devrait pas sortir sa bouche il nous a trahi il a trahi son pays ou bien s'il avait des éléments il fallait amener ça et dire même s'il ne peut pas dire à ce qu'il dit il peut dire même à quelqu'un d'autre voilà les mêmes procuré général les éléments sont ça 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 voilà mais tu mens pour ton pays c'est bien mieux ton pays pour les ministres patrick mouyaïa les propos de corne et nanga sont une extrême gravité pour lesquels il peut même être appelé à répondre devant la justice mais pour l'armée c'est honte et de voir un homme de 7 car il prononcer des propos pareil je regrette réaction du porté parent l'armée au propos des congolais moi je l'ai toujours dit et que compagne des congolais des pères et des mères même nanga fait partie des congolais des pères et des mères mais c'est lui qui trahit la république pour nous ça nous blessent vraiment ça nous blessent et puis nous allons commencer à chercher même son parti politique bon oui il a fait ça pour être exilé qu'est ce qui est ce qu'il est devenu pauvre est ce qu'il est devenu qui je ne sais pas mais nous dans notre d'un autre philosophie au sein de la lutte et des affriques et que c'est le congo d'abord l'afrique d'abord mais lorsque l'un de nous nous trahit c'est comme quelqu'un qui a poignardé jésus au dos et nous vraiment on ne va pas réquiller même si le congo la république a des faillites mais ça ne devrait pas venir de la bouche de la personne du genre de corne et d'anga il fallait de quelqu'un d'autre un ministre qu'il comme moi par exemple mais imaginez n'a rien à dire mais ça pèse contre notre république mais on connaît qui est son patron on connaît il a dit ça pour dire quoi en fait il faut il faut mettre les choses au clair quand on parle de l'infiltration de nos efforts d'essai on ne parle pas seulement de des rwandais on parle aussi de ces congolais qui se font corrompre inutilement on parle aussi de ces congolais qui acceptent de nuire à la république on va on va chercher oui puisque moi je le crois qu'il peut être des pères et des mères mais vous savez on pensait aussi que l'homme ici l'ancien président du sénat qu'il fut qu'il était congolais ancien président du sénat j'aime même pas citer son nom puisque c'est non 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 n'osez même pas dire ça puisque c'est parmi les noms on dit même ta journée va s'est passé mais vous l'avez dit non l'autre là que vous venez de prononcer j'aime pas je n'ai pas dit même son nom puisque je risque de gâcher ma semaine non l'homme qui avait bombardé l'avion des civils on pensait qu'il était congolais or il était belge il était belge exactement c'est pas kengo c'est pas kengo adondo l'autre là j'ai pas dit même son nom parce que ma semaine risque de se gâcher l'union sacrée bon on connaît aujourd'hui tout le monde se réfugie dans l'union sacrée mais il est de quel cas je contracte même pas l'air et il est de la cabine ça va ça va nous avons seulement des larmes aux yeux puisque à corne nanga c'est lui qui devrait dire ça non ça blesse tout le monde les autorités américaines font le relais de la propagande rwandaise ils sont dans une stratégie pour dire que la rdc se prépare à attaquer les rwandais dénoncent les portes-paroles patrick mouillard totalement totalement vrai et nous encourager aussi sa franchise le courage de dire la vérité mais aller même chez les américains pour dire qu'ils font la propagande rwandaise il fallait d'abord dire à nos compatriotes c'est là qu'ils les font et je viens de citer trois personnes corne nanga afin de redit ils n'ont sa balou mais il ya même temps d'autres katoumbi les autres non c'est leur boulot et pense que si demain après demain les congo parvenait être de abba à être balkanisé il va y avoir quelque chose à l'est jamais il se trompe c'est tout à fait normal les rwanda pensez si le bon non les américains penser si les burundi mais les bourrondais avaient refusé ils avaient refusé cette histoire et puis sont partis chez kagame chez mousse venu et c'est pour nous lorsque nous voyons les américains attaquer la rdc à travers les rwandais c'est tout à fait normal pour eux nous devons prendre plutôt des mesures chez nous c'est pourquoi nous disons jeune intégrer la police l'aider pour voir qu'est ce que nous on peut faire pour notre république malheureusement même les autorités ne comprennent même pas c'est là qu'on pense qu'ils doivent défendre les congo ils ne comprennent même pas quand on l'a dit ne comprennent même pas normalement kishasa devrait prendre des mesures malheureusement même le gouverneur ni ma devrait prendre des mesures malheureusement il faut réformer notre année des jeunes reconstruire la police mais nous sommes contents puisque le général à bavan hang il ne va pas tarder pour réformer la police et ça c'est sûr et certain et nous sommes contents puisque il ya il ya le recrutement qui est lancé nous voulons 13 mille jeunes intégrer la police et l'armée chers compatriotes nous devons défendre notre patrie nous devons défendre la terre de nos aïe nous devons défendre ce que dieu nous avait légué nous devons défendre la liste de jésus christ puisque jésus lui il protège ses frontières et nous les jeunes nous devons à tout prix protéger les congo et nous les jeunes alors moi personnellement c'est l'enlever de l'état des sièges pour permettre au général qu'on stand iman est sur les lignes de bataille si le front puisqu'il est resté dans les bureaux je crois il va être les jeunes comme sa mère et il doit montrer qu'il est général point bas mais d'un certain même manière parce que ce qu'ils disent ça c'est vrai que on laisse et on le constate on a vu l'état des sièges tout c'est que la fin au nom qui vous qui à un certain moment vous voyez saluer l'état des sièges commençant à bloquer certaines choses exact tout tout toute toute la population l'avènement de l'état des sièges était sanitaire tout le monde était content mais malheureusement lorsqu'une chose est exceptionnelle et lorsque la la chose persiste sacré des conflits sacré des problèmes et les sérieux problème aussi l'état des sièges avait ses trois missions de moi même je ne vais même pas y revenir mais si on demande même au gouverneur parmi les trois missions vous êtes sur la quantia non moi j'aime pas de message accordé nanga mais je peux glisser et moi à dire à nanga vous avez trahi ton pays et puis tes enfants ta progéniture c'est que votre ligne et les pères chers nanga mange l'ajard du rwanda bouffer ça en chair et en os mais attendez tes enfants toi même tes progéniture il est père cher ne blague pas avec la patrie et les messages que j'ai pour mon pays aussi réfléchissez à protéger ceux là qui se battent pour le pays c'est nombreux c'est pas moi ce que je n'ai fait même rien pour mon pays mais à cela qu'ils font les congo doit réfléchir comment les protéger je ne dis même pas les noms de quelqu'un qui est lucha non quand pas des films mais ce sont nos enfants le film bi c'est nous qui l'avions créé en 2015 exactement et le général ici qui fut ici au nord qui vous le général cause bon je m'impliciter son nom l'homme qui nous avait dit protéger votre ville ça m'est égal prendre prendre les armes non c'est pas non il faut il faut il faut il faut il faut préciser d'abord c'est par contre la rue qu'il avait les armes et puis chez moi c'est pas un problème que quelqu'un ait fait la rébellion pour sauver la république chez moi ça m'est égal ça m'est égal le problème est que moi j'ai dit complètement à nos autorités ils doivent réfléchir mille et mille fois puisque les personnes payées par les rwanda il s'affiche actuellement et pour moi c'est nous sommes si le plus de 143 9 9 66 42 08 ce qui est sûr je demande à nos téléspectateurs je suis très très émotionné énervé par les propos de ce monsieur corneille nanga et puis on les garantit que sa progéniture payera un bonjour on ne blague pas avec la république il ya inonsa baloumé corneille nanga afin d'héros et dit ils sont nombreux il ya d'autres qui vont s'afficher les gentils sony moulis sont nombrés et puis les congos et bonjour d'accord merci beaucoup mesdames et messieurs au week-end à tous et à toutes sinon ne faites plus le week-end et